Il y a beaucoup de tristesse qu'on apprend le décès de Sorobin Gavarane hier soir à Paris. Sorobin tient très proche collaborateur de Saint-Syphus Abaramboulam. D'ailleurs, quand il est retourné à Bourgogne comme avocat, il est fini avec le Parti Travaïs. D'abord, il est un conseiller légal du bureau politique du Parti Travaïs. Après ça, il est six candidats du Parti Travaïs en 1963, à Bonacueil. Et quand on gagne l'indépendance, il est nommé au commissaire mauricien à Nudélie de 1968 à 1976. Après, il est retourné à Maurice en 1976 et Saint-Syphus Abaramboulam a terminé général et ministre de la Justice. Après ça, l'élection de 1976, il est colissé, Saint-Syphus Abaramboulam a trié les plans pénus. Quand il est nommé, Saint-Syphus Abaramboulam a terminé du plan et du développement économique. Et il est film à Saint-Ministera de 1976 à 1982. En reconnaissance à sa contribution, il est film nommé vice-président de la République de Maurice en 1992 jusqu'à 1997. C'était un homme de grande culture et c'est un très grand orateur. Il est si président plusieurs organisations socio-culturelles. Avec cette disparition, le Parti travailliste et le pays, le pays est profondément attaché à la lutte pour la transformation sociale de notre pays et aussi pour la dignité et la promotion de la dignité humaine. Abindra Garbaran était avocat de formation. Une profession qui l'a amené à cumuler plusieurs fonctions au plus haut échelon du judiciaire. Il fut président du Bar Council et a torné d'une heureux et ministre de la Justice en 1976. De 1976 à 1982, il était ministre du plan et du développement économique. Auparavant, il avait représenté le pays en Inde en tant que haut-commissaire. Conseiller légal et membre du bureau politique du Parti travailliste, il avait contribué à l'accession de Maurice à l'indépendance. Sir Garbaran a aussi été président de la Mauritius Sugar Plants Association. Un riche parcours qu'il a souvent conduit à des forums étrangers. En 1981, il est anobli par la reine Elisabeth. On se souvient aussi de Sir Garbaran comme membre actif de plusieurs associations culturelles. Il a été président du Mauritius Saria Sabha et de la Hindu Education Authority et assumé encore le rôle de président d'honneur de la Mauritius Saratendalma Temple Federation. Maurice, jeune république en 1992, Sir Garbaran devient son premier vice-président.